Hey ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui normalement va être assez courte, un peu plus courte que d'habitude, puisqu'on va faire vraiment un tuto, un vrai tuto, qui concerne l'eyeliner sur les paupières tombantes. Ce qui est vraiment loin d'être évident. Déjà se maquiller les yeux sur des paupières tombantes, c'est pas facile, et alors l'eyeliner ça fait partie des techniques les plus difficiles, et ça peut au contraire nous plomber encore plus les yeux si on ne le met pas comme il faut, je veux dire, plutôt que les ouvrir et les agrandir et donner l'illusion de paupières moins tombantes. Et alors ce que je vais vous montrer là, c'est une technique que j'ai découverte sur Youtube, donc c'est pas moi qui l'ai inventée, pas du tout, mais en fait je ne l'ai jamais reproduite, reproduite ? Ouais, parce que je pensais que c'était beaucoup trop compliqué, enfin je ne sais pas, et en la reproduisant je me suis rendu compte que en fait c'était non seulement hyper simple à faire, beaucoup plus simple même que d'appliquer l'eyeliner comme je le faisais d'habitude, et qu'en plus ça marchait vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je veux vraiment le partager avec vous aujourd'hui, donc je vais faire un oeil où j'applique mon eyeliner comme je le faisais avant, et l'autre oeil avec la nouvelle technique que je vais vous montrer. Donc cette technique-là, ça peut vous intéresser évidemment si vous avez des paupières tombantes comme moi, des paupières tombantes depuis toujours, moi c'est mon cas, je suis née comme ça, ou alors avec l'âge, plus on vieillit, plus on a les paupières qui s'affaissent, mais ça peut aussi vous aider si vous n'avez pas les paupières tombantes, c'est une technique qui permet tout simplement d'agrandir, allonger et d'ouvrir le regard. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire en intro, bienvenue si vous ne me connaissez pas, donc j'adore la beauté, je fais beaucoup de make-up, skin care, de la mode, bon, un peu moins de ces derniers temps parce que je fais des économies, et donc j'ai les paupières tombantes, j'ai essayé de donner quelques tips, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment appliquer les phares à paupières sur les paupières tombantes, je vous l'accrocherai là-haut dans le petit i si ça vous intéresse, et donc aujourd'hui on va faire la liner. Il y en a plusieurs des techniques, mais moi je vais vous montrer la principale. Et si vous me découvrez, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer juste en bas sur le petit bouton, c'est gratuit pour vous, c'est très encourageant pour nous les créateurs de contenu, les petits créateurs de contenu, j'affiche pas toujours mon abonné, mais on est entre 2400, 2500 personnes, donc ça reste une petite communauté, j'arrête de blablater, donc pour ça, il vous faut un liner plutôt fin, enfin tout dépend de ce que vous préférez, et si vous aimez vraiment les liners très épais, prenez un liner épais. Juste, j'ai oublié de vous dire avant de commencer, voilà, j'ai un peu fait mon teint, c'est tout, les lèvres, j'ai rien du tout sur les yeux par contre, si ça vous dit de savoir ce que j'ai sur le teint, les lèvres, je vous mettrai dans la barre d'infos, et donc, moi j'en ai sorti deux, des liners là, donc le Make Up For Ever, qui est le Aqua XL Ink Liner, qui est plutôt épais, quand je dis plutôt épais, c'est pas épais comme les liners à l'ancienne, qu'on trouvait dans les années 90-2000, mais il est comme ça le Make Up For Ever, mais je l'aime bien, franchement je l'aime beaucoup, mais voilà, plus épais, la pointe elle est comme ça, vous voyez, que l'autre que je vais vous montrer, c'est l'eyeliner Martin Cosmetics, mais c'est quasiment le même que le Tattoo Liner de chez Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty maintenant, ou le Better Than Sex de chez Too Faced, moi c'est vraiment les trois que je vous conseille le plus, je vous les mettrai en barre d'infos aussi, j'essaierai de vous trouver des liens sympas, pour moi c'est les trois liners vraiment, qui ont les pointes les plus fines qui soient, et qui en plus marquent super bien, ne coulent pas, enfin voilà, qui sont top quoi, qui sont vraiment géniaux, donc le Martin Cosmetics, il est comme ça, il n'a pas de nom, il s'appelle Liquid Eyeliner, c'est le noir, et vous voyez, la pointe là par contre, elle est comme ça, cette pointe c'est exactement, enfin à peu de choses près la même, que le Too Faced ou le KVD, je vais vous tracer un petit trait sur ma main, pour que vous voyez un peu, vous voyez, on est sur quelque chose vraiment de très 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 fin, moi je préfère utiliser ça, quitte à en rajouter une couche, si je veux épaissir un peu, plutôt qu'utiliser une pointe trop épaisse, parce qu'après on galère à faire l'inverse, à raccourcir, bon j'installe mon petit matos, j'ai surélevé, pour pouvoir vous montrer vraiment, ce que je fais sur les yeux, parce que je vais essayer de le faire avec vous, comme ça je cache un peu ma tenue, parce que là on est dimanche, je suis à la cool, et j'ai mis, comme on dit dans les Antilles, ou dans les tropiques, comme à la Réunion, je suis en robe de maison, clairement, je suis en robe de maison du dimanche, dans les Antilles, ou dans les tropiques, c'est une expression, qu'on ne dit pas en métropole, moi je ne connaissais pas, robe de maison, c'est à dire, c'est vraiment les robes, qu'on met juste chez soi, où on ne sort pas avec, mais des fois je sors avec, bon bref, voilà, sachez que je pars souvent dans des délires, donc il faut m'arrêter, mais comme vous ne pouvez pas le faire, je m'arrête toute seule, donc sur l'œil gauche, je vais faire le trait de liner, comme je le faisais avant, et sur l'œil droit, la nouvelle technique, que je mets en œuvre là, depuis quelques temps, donc je vais prendre le Martin Cosmetics, d'abord je vais faire le gauche, donc tout simplement, moi ce que j'ai toujours fait, c'est que, je pars du coin interne, je trace tout le long du ras de cil, jusqu'au coin externe, et après je fais ma petite queue, là, rien de, rien de très particulier, c'est à dire, c'est ce que la plupart des gens font, mais quand on a des yeux, avec une forme normale, enfin sans paupières tombantes, je veux dire, ça marche très très bien, alors ce qui est très important, avec le liner aussi, c'est juste une précision, mais vraiment, mettez-le au ras 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 des cils, quitte à faire des petites retouches, après si vous voyez des petits trous, entre votre liner et votre ras de cils, parce que ça c'est super important, et combien je vois moi, je vous jure, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup encore, des nanas qui laissent des espaces de peau, entre le ras de cils et le liner, ou même avec un crayon, et du coup ça fait pas beau du tout, vraiment, il faut qu'il n'y ait pas de peau, que ça fasse unie, donc là je le fais à la normale, donc là vous voyez, j'ai fait tout mon ras de cils supérieur, et pour faire la petite queue du liner, moi j'utilise ce petit accessoire, vous savez, en silicone beauty blender, mais vous pouvez très bien aussi, soit ne rien utiliser du tout, si vous n'en avez pas besoin, soit utiliser, vous savez, les petites éponges comme ça, triangulaires, ça permet de bien délimiter la ligne, coin externe de l'oeil, que du sourcil, moi personnellement, ça m'aide en tout cas, à faire une ligne bien droite, et bien dans l'axe, coin externe que du sourcil, donc je le positionne comme tel, et après, je trace tout le long, et ensuite, tout simplement, je venais remplir, vous voyez, le petit espace, qu'il y a, entre la queue, et le ras de cils supérieur, donc voilà, ce que j'avais l'habitude de faire, tout simplement, trade liner, liner classique, qui, quand je lève la paupière, effectivement, se voit bien, sauf que quand je baisse la paupière, et que donc, je reste les yeux normaux, ce qui est le cas toute la journée, on n'est pas comme ça, en stupéfaction, toute la journée, et bien, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais comme la paupière là, je regarde en même temps, dans le retour, pour voir ce que vous voyez, la paupière là, comme elle est extrêmement tombante, elle arrive, quasiment, sur le liner en fait, au milieu là, au milieu de l'oeil, elle arrive quasiment dessus, et finalement, là, on ne voit rien, on voit juste une petite queue, qui dépasse ici, mais c'est tout, donc, je trouve que ça ne met pas plus en valeur, mon oeil, que ça, et donc, la nouvelle technique, c'est que là déjà, au niveau du ras de cils, je ne vais pas tracer tout le ras de cils, je vais tracer ici, le devant, au milieu, je vais laisser un trou, et ensuite, je ferai la fin, donc, d'abord, je fais le coin externe, et je pars vraiment, vraiment, vraiment du coin externe, parce que le but, c'est d'allonger des deux côtés, vous voyez, je me suis arrêtée, à peu près, ici, je ne vais pas dessiner le milieu, vous allez comprendre pourquoi, à la fin, et là, donc, au niveau de la queue, je vais commencer d'abord, par la tracer, avec mon petit accessoire, bon, moi, je ne fais pas des queues de liner très longues, après, c'est chacun ses goûts, il y en a qui les aiment vraiment longues, d'autres plutôt courtes, là, je vous fais le liner que je fais pour le quotidien, et donc là, je fais pareil que ce que j'ai fait pour le premier oeil, pour le moment, bon, comme je l'ai fait un poil plus longue que ce côté, peut-être que je réajusterai un peu après, vous voyez, j'ai uniquement tracé là, uniquement la ligne du coin externe, jusqu'à la queue de mon sourcil, enfin, jusqu'à, dans l'axe, quoi, et c'est là que ça va changer, je ne vais pas, comme j'ai fait pour le treuil, c'est-à-dire surélever ma paupière, et remplir comme ça, je vais tout simplement laisser mes yeux normaux, c'est un peu comme pour les fards à paupières, finalement, ce que je vous ai montré dans la vidéo, comment appliquer les fards à paupières sur paupières tombantes, c'est en laissant la forme naturelle des yeux, il est top ce liner Martin Cosmetics, mais il faut quand même à chaque fois le replonger dedans, et donc là, c'est-à-dire que, en laissant mes yeux normaux, je vais mettre le plus près possible, je garde la forme naturelle de mon oeil, et je vais venir relier mon ras de cil, à la pointe de la petite queue de liner ici, et donc je vais être obligée de passer sur le pli de paupière, parce que vu que j'ai cette paupière tombante, vous voyez là, là j'ai un pli de paupière, finalement j'ai changé, j'ai pris l'eyeliner Make Up For Ever, parce que je ne sais pas, je trouve que le Martin Cosmetics, là il sèche un peu, donc ça m'agace, j'ai pris celui-là, et en fait ça va, il est assez fin pour ce que je veux faire, donc ici, oui j'en étais où, je vous montre, là quand je baisse les yeux, vous devez vous dire, il y a un truc chelou, je laisse les yeux normaux, et donc là, je relie, ici, à la queue du liner, ce qui fait que je passe sur le pli de paupière, de la paupière tombante en fait, voilà, là ça donne ça, vous voyez, et maintenant, je vais venir remplir, le petit triangle vide, qui est là, mais en laissant les yeux normaux, qu'il n'y ait pas de peau, je remplis le petit triangle, là j'ai colorié mon petit triangle avec le liner, ce qui fait que vous voyez, quand je laisse les yeux normaux, ça donne ça, on a le liner ici, ici, et la queue, mais par contre, si je ferme les yeux, effectivement, il va y avoir un petit décroché, qui peut faire bizarre, regardez, je vous montre, vous voyez, si je ferme les yeux, en fait, il y a ce décroché, eh bien, voilà, qui correspond, à l'espace de ma paupière tombante, donc plus votre paupière sera tombante, plus le décroché va être grand, forcément, c'est normal, moi, en l'occurrence, elle est très tombante, c'est-à-dire qu'elle arrive presque à mon ratil supérieur, c'est pour ça que si je regarde vers le bas, ou si je ferme les yeux, on voit ce petit décroché triangulaire, et en fait, moi, quand je voyais ça dans les vidéos, j'avais l'impression que ce serait impossible à faire, j'avais l'impression qu'il fallait le dessiner, ce triangle, alors qu'en fait, pas du tout, il suffit tout simplement, comme je vous ai dit, de tracer la queue du coin externe de votre oeil vers la queue de votre sourcil, et ensuite, de relier, tout simplement, ici, là, en passant sur votre pli de paupière, puis de colorier l'intérieur, c'est tout, ça se fait tout naturellement, en fait, puisque c'est la forme naturelle de votre oeil, donc là, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que cet oeil est beaucoup plus allongé que celui-ci, beaucoup plus ouvert, et le fait de ne pas avoir mis de liner au milieu, sur le racil supérieur, juste au milieu, ça donne aussi l'illusion d'une paupière qui est moins tombante, parce que ici, la paupière, elle arrive au niveau du liner, et comme forcément, le liner attire le regard, ça attire le regard également sur la paupière tombante qui est un millimètre au-dessus, alors qu'ici, non, et pour allonger encore un petit peu plus, ce qu'on peut faire, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une technique particulière, prolonger encore un petit peu le liner vers le coin interne de l'oeil, pour donner un peu l'effet cat eyes, ça, ce n'est pas très facile à faire, vous voyez, c'est ça, ce tout petit coin ici, qui vient entre le nez et le coin interne, qui n'est pas de ce côté, donc bien sûr, si on baisse les yeux, ça fait bizarre, je suis d'accord, ce petit décroché, mais en même temps, c'est le prix à payer, quelque part, pour avoir un beau trade liner, adapté à des paupières tombantes, qui va donner l'illusion de paupières moins tombantes, et d'un regard plus ouvert, et plus allongé, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, après, si ça vous gêne vraiment, ce petit décroché, on peut appliquer un petit peu de fard à paupières, ici, notamment, écoutez, je vais le faire vite fait, en deux minutes, je vais prendre un petit fard à paupières, tout simple, de la palette Pillow Talk, Charlotte Tilbury, celui-ci, un petit fard marron, noisette, assez clair, avec le Mac, un pinceau Mac 219S, c'est un petit boule, pour camoufler un petit peu, on va dire, le décroché, vous voyez, vous l'appliquez ici, le fard, là, moi, je prends un fard qui est assez clair, mais plus vous prendrez un fard foncé, plus ça camouflera, le petit décroché, forcément, si par exemple, vous prenez du noir, ou un marron brun, pour votre creux de paupières, ça va le camoufler encore plus, ou si vous faites un smoky, carrément, avec des gris foncés, des noirs, là, on ne verra quasiment plus le décroché, mais on verra toujours, votre très beau trait de liner, qui va vous mettre en valeur, pendant que j'y suis, je prends mon pinceau Mac 224S, avec ce petit fard, et je vais dessiner mon creux de paupières, donc, pareil, que la technique que vous avez montré, je laisse mes yeux normaux, pour le fard à paupières, c'est à dire que, hop, je le passe comme ça, sans faire comme ça, non, 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 je travaille, les fards, avec la forme naturelle de mes yeux, et quand vous avez la paupière tombante, c'est ce que je vous avais dit, le fard, il faut le remonter, le fard que vous mettez en creux de paupières, il faut le remonter, plus haut, que votre creux de paupières, qui est camouflé par la paupière tombante, mais, de ce côté là, c'est à dire, coin, côté externe de l'oeil, toujours dans l'idée, d'allonger et d'agrandir, presque jusqu'au sourcil en fait, et dernière petite touche finale, mais qui est vraiment optionnelle, si vous voulez apporter un petit peu plus de lumière, ce que je vous conseille de faire, c'est, sur la zone là, qui est vide, c'est à dire, le trou, là où vous n'avez pas appliqué de liner, sur le ras de cil supérieur, et bien, vous prenez un pinceau plat, comme ça, un fard super lumineux, limite crémeux, super lumineux, donc par exemple, moi je vais prendre un fard, de ma palette Clarins, elle s'appelle palette yeux maquillage, mais je l'adore cette palette, vous voyez un fard par exemple, champagne, un petit peu comme ça, hyper lumineux, ou un doré, enfin ça dépend de vos goûts, après vous prenez ce que vous voulez, moi je vais prendre celui-ci je pense, et avec votre petit pinceau plat, vous l'appliquez, vous le déposez, juste à l'endroit, où il n'y a pas de liner, tout simplement, moi je le remonte en même temps, un tout petit peu sur la paupière mobile, au milieu là, c'est tout vous voyez, bon un nuage vient de se pointer, c'est pas grave, il va disparaître, mais là je pense que vous voyez bien, la luminosité de ce petit fard champagne, bien sûr vous pouvez mettre du fard, en ras de cil inférieur, si vous avez envie, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie, moi là je vais juste mettre un peu de mascara, je vais prendre mon Ars, le Climax extrême, coup de coeur du moment, il apporte un volume de malade, je vous conseille de l'appliquer, en partant vraiment de la racine des cils, en zigzaguant jusqu'au bout des cils, pour déposer le plus de matière possible, et les séparer aussi, bon, il m'a fait un tout petit peu des paquets là, cette fois-ci, parce que j'ai oublié de bien essuyer la brosse, mais c'est pas grave, c'était pas le but de la vidéo, voilà ce qu'on a au final, donc, est-ce que vous voyez déjà de loin, après je vais me rapprocher, cette différence entre l'oeil droit et l'oeil gauche, grâce au liner essentiellement, comme l'oeil est beaucoup plus allongé, ouvert, et limite, on n'a pas l'impression, sur cet oeil là, que j'ai une paupière vraiment tombante, quoi, un petit peu toujours, on peut pas, avec le make-up, c'est pas de la magie, mais quand même, ça fait vraiment, vraiment illusion, et donc de plus près, les yeux ouverts, ben ça donne, ça donne ça, et forcément, si je les ferme, on voit le petit décocher, qui est assez gros chez moi, parce que ma paupière est très tombante, mais bon, généralement, la journée, comme je vous dis, on a les yeux ouverts, donc c'est pas très gênant, mais voilà, je trouve que cette technique, vraiment, elle fonctionne vraiment, vraiment bien, donc j'avais envie de la partager avec vous, parce que je trouve que ça change tout, et finalement, c'est hyper facile à faire, là j'ai pris du temps, parce que je vous ai montré, étape par étape, mais c'est très très simple, puisque finalement, on travaille avec la forme naturelle de notre oeil, alors je suis passionnée, mais passionnée ne veut pas forcément dire pédagogue, j'espère que j'ai bien réussi à vous expliquer comment faire, et à vous montrer, n'hésitez pas à le reproduire chez vous, vraiment étape par étape, et à me dire ce que vous en pensez, ce que ça donne sur vous, si ça marche, que vous ayez les paupières tombantes, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, si vous avez des yeux tombants aussi, par exemple, mais j'espère que ça vous a plu, on était vraiment sur un tuto, mais vous savez que dès que j'ai des bons plans, quels qu'ils soient, j'aime les partager, des petites techniques, etc., c'était le cas, laissez-moi vos retours, surtout dans les commentaires, ça m'intéresse énormément, un petit like, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, si vous connaissez des gens, qui ont des paupières tombantes, et qui ne savent pas trop comment les maquiller, parce que ce n'est pas évident, celle-ci pour le liner, et aussi celle que j'avais filmée, pour les fards à paupières, ce serait cool, ben écoutez, moi je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, bye, bye !